Musique Offensive à Zanzaka et Itie, des bases terroristes détruites et du matériel récupéré sur le front de la lutte antiterroriste. Nous serons ce soir avec le 10e et le 11e bataillon d'intervention rapide. Les frappes ont aussi touché la zone de Komianga et Natyabouani. Vigilance dans la poursuite des actions de reconquête et de réinstallation des PDI. Encouragement et exhortation du ministre de la Défense aux forces de défense et de sécurité. Vous entendrez ces mots à Tinko de Gaudre dans quelques instants. L'appel à projet pour la lutte est lancé depuis ce jour. Opération casier vide à l'Office national d'identification. Et voici le compte à rebours lancé. 10 jours pour satisfaire à 70 000 demandes en instance. L'opération s'effectue sur l'ensemble du territoire. Nous développons l'information en cours d'édition. Péril plastique, un danger à éradiquer de l'environnement. Plus de 200 000 tonnes en termes de déchets. C'est dire combien la tâche est rude. Le ministère de l'Économie et l'Environnement vont en tandem pour une solution définitive. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. En ces jours, dans le Zungren Tenga, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rencontré les forces de défense et de sécurité à Tinko de Gaudre. Cette visite de Kasum Koulibaly vise à féliciter et galvaniser ces hommes en avant-garde de la lutte anti-terroriste. A l'orée des fêtes de fête d'année, il les a exhortés à redoubler de vigilance et à poursuivre leurs actions pour la reconquête du territoire et la réinstallation des PDI dans leur localité d'origine. Nous voyons cela avec Hassan Ghebrey et Nicolas Sorgho. La visite du personnel militaire et paramilitaire était un des points inscrits à l'agenda du ministre de la Défense et des anciens combattants à ces jours dans le Zungren Tenga. Aussitôt la centrale solaire des anneaux inaugurée, la délégation gouvernementale marque une halte au 31e rique de Tinko de Gaudre où les attendait l'ensemble des corps militaires et paramilitaires de la région. Après la présentation des troupes, suivie d'une minute de silence, Kasum Koulibaly, un bon rassembleur, échange à bâton rompu avec ses hommes. On a un sable, il faut qu'on se donne les mains et qu'on se parle. Il n'y a rien à se cacher, on se parle parce que ce que nous cherchons là, l'ennemi est devant nous, ou il est parmi nous. On doit le détruire. Et ça, on ne doit même pas reculer. Les sécurisations des routes nationales numéro 16 et 17, de la bande frontalière avec le Ghana et le Togo, ainsi que la reconquête des localités sous menace terroriste, sont quelques challenges relevées au quotidien par ces forces ici présentes, rappelle le ministre. Ils sont des postes avancés. Si nous nous permettons certaines choses à bord de vous, c'est parce qu'il y a des gens qui sont aux avants. C'est parce qu'il y a des gens qui se sacrifient. Et ça fait plaisir de voir qu'ici, nous avons un grand nombre, surtout en VDP, VDP nationaux comme communaux, qui sont à des tâches. Et on espère que notre message a été entendu et qu'ils seront encore plus disponibles, plus performants pour que la population puisse se sentir sécurisée. Les périodes de fête sont des moments propices pour l'ennemi et au ministre d'appeler l'ensemble des FDS et VDP à redoubler de vigilance et à maintenir la garde haute. Quant aux difficultés énoncées lors du huis clos entre frères d'armes, Kasum Koulibaly promet une résolution rapide de l'ensemble des préoccupations. Vigilance, c'est aussi la substance de ce communiqué du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. A l'occasion des fêtes de fin d'année, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité informe les populations des villes et campagnes du renforcement du dispositif sécuritaire qui vise à prévenir et à traiter avec la plus grande fermeté toute éventuelle menace. Par conséquent, il rappelle à tous la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité édictées à cet effet. Le ministre a servi l'occasion pour réitérer l'invite aux vaillantes populations du Burkina à la plus grande vigilance et à signaler tout individu ou objet suspect à travers les numéros 10, 10, 16 et 17. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité félicite et remercie la digne et résiliente population burkinabé pour la bonne collaboration dont elle a toujours fait preuve avec les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, il rappelle que tout refus de dénoncer un fait répréhensible sera puni conformément aux dispositions légales et relatives. Suite à cette édition, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire continue d'enregistrer les souscriptions. Elle a déposé cette fois-ci ses bagages au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Exemple donné par le chef de département en premier, suivi de ses collaborateurs. Le constat de Moussa Ouetraogo et Jérôme Tendano. L'on penserait à un conseil de cabinet au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Mais ce matin, le ministre d'État, le général de brigade Kassoum Koulibaly et ses collaborateurs parlent de développement endogène. Les souscriptions à l'APEC sont à l'ordre du jour. Imprégné de la procédure, le chef du département de la Défense procède au remplissage de sa fiche de souscription. A ses côtés, son collègue en charge de la justice est celui délégué à la sécurité. Sachant que nous sommes déjà bénéficiaires d'une grande partie de ce que l'ensemble des Burkinawas font pour nous, il va s'en dire que ce que nous pensons a un meilleur devenir de ce pays-là. Investir toujours, c'est mieux préparer l'avenir. Que ce soit pour nous ou nos arrières et petits-fils, c'est ça l'essentiel. Et Dieu merci, j'ai eu deux collègues ministres qui étaient là aussi, qui ont profité, aussi signé. J'espère que le ministère va les entendre, mais ils ont ADE aujourd'hui. Ça, c'est déjà l'essentiel. Stylos en main et dans la même discipline connue de nos forces armées nationales, les souscriptions se poursuivent avec l'assistance des commis de l'APEC. C'est un signal fort que les plus d'autorités au niveau de la défense, de la justice et de la sécurité ont montré ce matin. Cela témoigne quand même leur engagement de tous les jours, que ce soit au niveau des fronts ou au niveau du développement. Pour la suite des souscriptions, l'APEC rassure. Une équipe est déjà mobilisée afin de permettre à toutes les unités des forces armées nationales d'effectuer leurs souscriptions tout en assurant leur mission quotidienne de défense du territoire. Le temps est aussi à la prise de fonction d'un nouveau ministre de l'équipe, Tambela Katt, du secrétariat du gouvernement au ministère des Affaires étrangères. En passant par la coopération régionale, notre caméra a été témoin de l'installation des chefs de département. Le témoignage de Siedil-Arienne et Moussaki. Mathias Traoré prend ainsi les rênes du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Sa mission est d'impulser un nouveau dynamisme tout en s'appuyant sur les acquis de son prédécesseur. Je vais capitaliser les précieux acquis de mes prédécesseurs. Cependant, nous ouvrirons ensemble, je vais dire avec vous, de nouveaux chantiers dans le cadre de l'amélioration de la performance de notre institution pour l'accomplissement des engagements pris par son Excellence M. le Président de la Transition vis-à-vis de la communauté nationale et de la communauté internationale. Jacques Sosten Dengara s'en va après 21 mois passer à la tête de cette institution. Devant tout le personnel, il cite quelques acquis au bilan. Les différentes formations de moins de 1000 cadres en travail gouvernemental et en leadership visant à améliorer la qualité juridique des textes et des rapports soumis en conseil des ministres sur les techniques d'élaboration des actes normatifs ont été organisés. Le rayonnement de la diplomatie burkinabé repose désormais sur les épaules des fins connaisseurs du domaine. Jean-Marie Karamoko Traoré remplace Olivia Rwamba comme ministre des Affaires étrangères. Estelle Heldin Cabré porte désormais la mission d'établir une bonne coopération entre le Burkina Faso et les autres pays du monde. Cette mission, j'en mesure l'ampleur, la délicatesse, les exigences dans le contexte actuel de la sous-région et particulièrement du Burkina Faso. Cette marque de confiance dont j'apprécie la valeur eu égard à l'ampleur de la lourde mission m'amène d'emblée à prendre l'engagement de ne ménager aucun effort pour la mériter. En effet, la mission est noble mais lourde de responsabilité et je prie le bon Dieu pour l'accomplir avec succès. Toutes ces installations obéissent aux règles républicaines avec signature et change des procès verbaux. Les nouveaux ministres ont tous salué les efforts du gouvernement de la transition pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Même son de cloche au ministère de l'éducation nationale qui accueille l'ancien secrétaire général du gouvernement. Ce dernier remplace Joseph-André Ouidraogo appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La passation avec Daouda Ouattara et Mariama Tamboura. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire du ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales cet après-midi. Le Ménapélen est désormais conduit par Jacques Sosten Dengara. Il remplace Joseph-André Ouidraogo qui aura passé 14 mois à la tête du ministère. J'ai fait ce que j'ai pu en essayant d'ajouter la terre à la terre. Je l'ai fait aux côtés d'hommes et de femmes dont le dévouement, la loyauté et le sens du travail bien fait n'ont d'égal que la taille de notre ministère. Ancien secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosten Dengara a désormais pour tâche de mener la politique du gouvernement de la transition en matière d'éducation. Une marque de confiance rénovelée et il rassure de sa loyauté et de son engagement pour améliorer le système éducatif du Burkina, surtout dans le contexte actuel. Nous devons dès lors poser froidement le diagnostic et engager courageusement les réformes qui s'imposent à nous en vue de l'amélioration progressive des capacités des acteurs dans le sens d'une résilience pour offrir à tous les enfants du Burkina Faso une éducation de qualité. Convaincu que ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent rélever les défis liés à l'éducation, le nouveau patron du Mena Perlen invite tous ses collaborateurs à travailler à renforcer les acquis du système éducatif et à améliorer les insuffisances. Parlons toujours éducation, centré cette fois-ci droits humains et soins de santé en période de conflit armé. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de l'année du Comité interministériel des droits humains et droits internationaux humanitaires. Des projets de documents y sont validés, ainsi que la présentation du bilan de mise en œuvre des activités de l'année 2023. Le compte-rendu de Roger Kamm et Sébastien Zong. A cette deuxième session du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, les membres statutaires examinent plusieurs documents. Il s'agit notamment d'une étude sur les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre des règles internationales sur la protection des soins de santé dans les conflits armés et autres situations de violence. Autre document en examen à cette session, le projet de rapport de l'étude préparatoire sur la protection des biens culturels en période de conflit armé. En ce qui concerne les rapports qui vont être adoptés, ce sont des études qui ont été réalisées sur le terrain. Nos forces armées et nos VDP qui sont engagés au front actuellement font l'objet d'une formation continue et appuyée en ce domaine que ce soit un droit international humanitaire. quoique ce droit n'est pas applicable à notre situation, que nous vivons ou nous luttons contre le terrorisme. Mais c'est une formation en temps de paix qui doit être vulgarisée à l'égard de tous les combattants. Donc ce sont ces gens d'activité qui vont être renforcés pour l'année à venir. Autre programme de cette dernière session ordinaire de l'année 2023, la présentation du bilan de mise en œuvre des activités de l'année, du secrétariat permanent, du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Dix jours pour délivrer 70 000 cartes d'identité nationale. Le défi que se fixe l'ONI pour apurer son passif. L'opération dénommée casier vide mettra à contribution toutes les antennes de l'ONI sur le plan national. Franck Oudraogo et Moussaki. Opération casier vide. Les acteurs de l'Office national d'identification ONI s'activent. 70 000 demandes de cartes nationales d'identité burkinabé sont toujours en instance de délivrance. Pour résoudre ce passif, toute la chaîne de production de l'institution est mobilisée. Durant dix jours d'instant travail, il compte rélever ce défi. Nous en avons les capacités en termes de ressources humaines. Comme je le disais tantôt, c'est le contexte sécuritaire national et aussi le contexte international difficile qui nous ont un peu plongé dans les problèmes que nous avons connus en 2023. Les responsables de l'ONI s'engagent à rendre cette opération une réalité d'ici la fin de l'année 2023. L'institution essaie de répondre à la demande de plus en plus croissante. Elle a augmenté sa capacité de production. Environ 6400 sont produites en moyenne par jour. Pour atteindre les objectifs fixés par l'Office national d'identification, il est prévu de travailler au-delà des heures réglementaires. En temps normal, si on travaille dans les heures réglementaires, c'est que chaque agent est capable de produire au-delà de 122 mannes. L'ONI consacre désormais 12 heures de travail pour l'établissement des pièces d'identité. Cette opération va concerner toutes les antennes de l'ONI sur toute l'étendue du territoire national. Avant-projet d'infrastructure pour les programmes prioritaires des villes de Kudougou, Gawa et Banfora, un atelier sur la question se tient à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et ses partenaires et permettra de réfléchir sur les besoins des dites villes. Les travaux avec Urbain, Benito Sommé et Sonia Cocti. Les résultats d'études d'avant-projets sommaires qui seront présentés ont été validés à travers un processus participatif durant plusieurs mois dans les villes secondaires de Kudougou, Banfora et Gawa. Des experts nationaux et internationaux étaient mobilisés. Durant 48 heures, les acteurs vont exposer les résultats obtenus qui serviront de directive pour la réalisation de projets de développement dans les villes concernées. Nous entendons au terme de cette étude identifier un certain nombre d'investissements structurants dans le domaine des infrastructures socio-éducatives, santé, éducation, abattoirs, mais également des infrastructures de proximité que sont l'assainissement, l'accès à l'eau, à l'énergie, etc. Des infrastructures également routières. La nécessité de développer les villes secondaires en termes d'infrastructures, d'équipements et d'investissements est imposée par la croissance démographique liée à l'urbanisation et l'exode rural. Aussi, plus récemment, par le déplacement des populations à raison de la crise sécuritaire. La démarche est soutenue par l'Union européenne à hauteur de 20 milliards de francs CFA. On fera en sorte de soutenir la mise en œuvre de ces infrastructures dans les différentes villes concernées. Ce sont des infrastructures qui aideront ces villes secondaires à faire face au développement économique durable, à faire face aussi à l'afflux de personnes déplacées internes. Le développement des villes secondaires au Burkina est promu à travers un programme national et dans le but de créer des emplois. Les résultats des études d'avant-projets sommaires présentés seront ensuite validés par le ministère en charge de l'urbanisme. Pour la paix et la sécurité, elle s'engage au compte du WANEP, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Un plan d'action est élaboré par les femmes parlementaires dans le cadre du programme d'appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et jeunes filles. L'objectif étant de vulgariser et développer les initiatives pour la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité. Renforcer l'élaboration de politiques et lois en faveur de l'agenda femmes, paix et sécurité, l'ambition est affichée ici par le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP, Burkina Faso et ses partenaires. Ce cadre d'échange entre anciennes et actuelles femmes parlementaires met en discussion les stratégies pour faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité au Burkina Faso. L'objectif de l'atelier c'est de pouvoir accompagner les femmes parlementaires et œuvrer pour la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité. On travaille ensemble avec les anciennes femmes ambassadrices et les femmes actuelles qui sont en l'Assemblée pour proposer un plan d'action pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan, de l'agenda qui a une durée de trois ans. Le ministère de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille est également engagé auprès de WANEP Burkina Faso pour une réussite de son plan d'action. Sous le leadership du ministère, un plan d'action national intégré sur l'agenda femmes, paix et sécurité a été élaboré. Alors le présent plan d'action contribue donc à la mise en œuvre de ce panier-là. Le ministère ne peut que se réjouir de cette initiative. Les femmes parlementaires, c'est vrai, elles sont là pour la cause nationale, mais toutes les femmes du Burkina Faso ont les yeux rivés sur elles. Au sortir de ce cadre d'échange, les ambassadrices disposent d'un programme d'activité afin de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité. La nomination officielle de femmes ambassadrices marque la clôture de cet atelier. Comprendre la notion de genre et ses implications avec les droits humains, les journalistes et communicateurs sont conviés par le réseau en charge en collaboration avec le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Le compte-rendu de Pini Dienien. Le genre et droits humains qu'elle compromis pour une promotion de l'égalité des sexes et de l'équité dans l'environnement culturel au Burkina Faso, au centre de cette formation à Ziddiare. La rencontre est initiée par le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre en collaboration avec le projet PAPFAR. Objectif, outiller ces hommes de médias sur la promotion du genre. Un lien avec l'égalité des sexes. Nous allons voir genre et droits humains et terminer par la notion de genre et culture pour montrer comment la culture, en tout cas, influence nos comportements sociaux puisque ce sont des normes et valeurs établies par nos traditions et cultures qu'il s'agit. L'influence de la culture sur le comportement discriminatoire au quotidien. Les problématiques de l'égalité des sexes et l'équité sont également. Les sous-thèmes abordés à ce rendez-vous désignés. Les journalistes comme le docteur Lassibien-Soulien, ce sont des éducateurs de masse, donc avec ce que vous avez appris, ça peut apporter un plus. Une fois de retour dans leur rédaction, ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris pour agenérer ici. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre est créé en 2017. Il a pour objectif principal la promotion du genre et le plaidoyer auprès des décideurs et des politiques pour une équité genre. Renforcer les pratiques agroécologiques des producteurs par un meilleur accès aux connaissances, aux services de soutien, aux technologies améliorées et aux opportunités de marché. Le leitmotiv du programme mondial des petits producteurs agroécologiques mis en oeuvre par un consortium de huit organisations. Prévu pour 31 mois, il va couvrir 16 communes de la région du centre-ouest. Le lancement avec Consoune Koulibaly et Jérôme Matendane. Pour faire face à la dégradation continue des ressources naturelles, particulièrement les terres cultivables, et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, l'adoption de l'agroécologie est considérée comme l'une des solutions viables. Le programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation durable des systèmes alimentaires GPSAEP, lancé ici officiellement, s'inscrit dans ce même cadre. Le Burkina Faso est un pays agricole confronté malheureusement à un triple défi. Défi de la croissance démographique, défi du changement climatique, également un défi de la dégradation des ressources productives, eau, sol, forêt. Dans ce contexte, il faut changer de paradigme de production agro-silvopassorale et halotique. C'est pourquoi l'État burkinabé et ses partenaires de développement ont affiché une volonté d'aller vers des systèmes alimentaires durables à travers l'agroécologie. Et sa mise en œuvre ici requiert, bien sûr, l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Une offre croissante de bio entrants locaux de qualité permettra au Burkina d'être moins dépendants de l'extérieur dans l'atteinte de ses objectifs de productivité et de production agricole, se convainc la directrice pays du Fonds international de développement agricole, FIDA. Ce projet est donc d'une grande importance. Ces résultats seront consolidés jusqu'en 2032. Les programmes aussi pourront servir des leviers pour la mise à l'échelle de l'agroécologie dans les régions du centre-est et du nord et à travers tout le pays. D'un coût de plus d'un milliard 200 millions de francs CFA, le GPSAEP est financé à 96% par le FIDA et sera mis en œuvre par un consortium de huit organisations. 7200 exploitants, dont 2850 femmes, 4000 jeunes et 350 personnes déplacées internes sont bénéficiaires de ce projet. Au département de l'environnement, l'Académie nationale de l'économie verte ouvre ses portes pour la deuxième édition. Les acteurs du domaine sont attendus au CIO pendant dix jours pour des échanges et partages d'expériences. Franck Ouetraugo et Sonia Kopti. Du 19 au 21 décembre 2023, la deuxième édition de l'Académie nationale de l'économie verte se tient à Ouagadougou sur le site du CIO. Cette édition s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités sur les concepts et enjeux relatifs à l'économie verte. Un certain nombre d'objectifs spécifiques sont dévoilés dans le discours du président du comité d'organisation, le ministre en charge de l'environnement. Une communication introductive sur le thème de l'Académie, 32 communications thématiques reparties dans huit panels, des cours électifs sur l'économie circulaire, la transition juste, les constructions bioclimatiques, le système mesurage, rapportage et vérification, une foire d'exposition des produits verts, technologies verts et innovations vertes, une visite d'entreprises vertes et une nuit de reconnaissance et de récompense. La deuxième édition de cette biennale de l'Académie nationale sur l'économie verte se tient six ans après la première édition en 2016, en raison de conditions non réunies. En 2022, les acteurs ont réussi la tenue de la Semaine nationale de l'économie verte, qui a exploré les acquis et les perspectives du domaine et dégagé deux recommandations à un cours de mise en œuvre. Il s'agit de l'institutionnalisation d'une Académie africaine sur l'économie verte et la création d'un secrétariat technique de l'Académie nationale sur l'économie verte. La tenue de la présente édition est facilitée par une inscription budgétaire selon les acteurs qui dise atteindre environ 500 participants, issus notamment des départements ministériels, du monde universitaire, des ONG. Un autre chantier est toujours de taille pour le département de l'environnement, la lutte contre le péril plastique, danger pour la santé publique. Déjà plus de 224 000 tonnes de déchets enregistrées en 2021, malgré l'existence de textes et d'initiatives de récupération et de recyclage. Depuis ce 18 décembre 2023, le Fonds d'intervention pour l'environnement lance un appel à projets portant sur la lutte avec une opportunité de 750 millions à répartir entre les porteurs. Les détails avec Salif, Belem et Pinedian. La récupération des déchets plastiques et leur transformation, voilà qui réunit ici ses acteurs du ministère de l'Environnement et ses partenaires. Une problématique au cœur du 4e appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement. Un appel à projet à l'intention des associations, des coopératives et autres groupements réglementés au Burkina Faso. On va mettre à la disposition des acteurs des mécanismes de financement pour d'une part valoriser les déchets plastiques et d'autre part proposer des alternatives aux plastiques aux populations. Cela va nous permettre à terme de faire face aux défis du péril plastique. Parce que avec cet appel à projet 4, on va permettre d'aller de l'avant et concrétiser la vision du ministère en matière d'assainissement et des cadres de vie. Quand on a un environnement sain, c'est vraiment bien pour la santé, mais c'est également une opportunité pour créer des emplois verts, ce qui va contribuer naturellement à lutter contre le chômage et aussi à offrir des opportunités aux jeunes. Le premier appel à projet a vu le jour en 2013. L'enveloppe retenue pour cette quatrième phase est de 750 millions de francs CFA. Une initiative du Fonds d'intervention pour l'environnement est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement. Cette question du péril plastique est une question qui nous tient à cœur, ce qui a valu le soutien de l'institution pour permettre au Burkina Faso de disposer d'une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et de son plan d'action. Nous ne pouvons qu'être là pour encore continuer à soutenir le gouvernement du Burkina Faso sur ce que nous avons commencé et il s'agit de départir le Burkina Faso du plastique qui nuit à la santé de la population mais aussi qui déchimait notre septel. Ces quatre m'appels à projet concernent toutes les régions du Burkina. Les dossiers de candidature sont reçus à partir de ce 18 décembre 2023 jusqu'au 18 janvier 2024. Immersion dans l'univers scolaire et nous mettons le cap sur la province du Baséga avec le 50e anniversaire de l'école primaire de Baga. A l'occasion, un hommage est rendu aux enseignants agrémentés de rappels historiques par les aînés. Le témoignage de Konsoun Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Un cœur suivi d'une coupure de gâteau pour célébrer le jubilé d'or de l'école primaire publique de Ghana dans la province du Baséga. Mais avant, un rappel historique est fait sur cette école née en 1972 grâce à la complicité de l'ancien chef de Doulougou et du cardinal Paul Zungrana. Pendant un demi-siècle, ce sont plus de 4900 compétences qui ont été forgées dans ce temple du savoir. Nous avons voulu que cette célébration profite à l'ensemble de la communauté. Au-delà de ça, vous avez vu les réfections de tous les deux bâtiments qui ont été faites et vous avez vu également que depuis, nous avons mobilisé 72 heures pour célébrer cet événement. Nous avons organisé des activités de mobilisation sociale telles que des matchs de football et basés aussi sur la parenté à plaisanter. Les pensionnaires actuels de l'école primaire publique de Ghana sont aussi de la partie. Entre récitales et danses, ils ont magnifié l'ensemble des directeurs qui ont servi dans cette école. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Et les deux anciens ont su bien incarner ce rôle. Et il revient aux enseignants actuels de leur emboîter le pain. Car voyez-vous, l'enseignement est très noble. Et chacun doit l'exercer avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de patriotisme. Pour le comité d'organisation, ce jubilé d'or ouvre des perspectives c'est en ce sens que les anciens élèves de l'école primaire publique de Ghana comptent servir de trait d'union entre le passé, le présent et l'avenir. Dans le centre-ouest, c'est l'élan de solidarité qui s'est manifesté à l'endroit des personnes déplacées, internes, des vivres et non-vivres. Leur ont été remises par des populations de la région. La remise avec Pinidier, Yannou. La population du centre-ouest solidaires des personnes vulnérables. Du maïs, du riz, du miel ainsi que du numéraire ont été remis à ces personnes en difficulté. Une initiative qui vise à renforcer la résilience des communautés affectées par la crise humanitaire et par ricochet. Faire la promotion de la solidarité entre les filles et les fils de la région du centre-ouest. L'activité est en lien avec le mois de la solidarité. Les personnes vulnérables aiment agendre le double pour se rendre en charge. Aujourd'hui, cette initiative nous votera au cœur et nous le disons merci. Solidarité à l'épreuve du défi humanitaire. Quelle stratégie pour un financement pérenne des actions de solidarité est le thème de cette édition. Une édition soutenue par Orange Burkina et l'association des résidents solidaires de la commune de Samba qui offre du matériel au FDS. C'est une passion pour nous, comme les filles, la fondation d'être au bout de l'eau. Donc c'est bien donc que nous sommes pourus faire dans l'espoir que cela aussi puisse aider nos frères, de nos rêves. Le 13 novembre dernier, autour de 9h, par la monsieur le ministre, sur sa page Facebook, a publié une photo de lui avec les forces combattantes de votre région. Nous avons constaté que ces forces combattantes-là étaient déchaussées. Ces forces combattantes-là n'avaient pas pour être adaptées et le combat. Donc ça nous a tiqués et on a compris en tout cas qu'il fallait que chaque citoyen mette la main à la patte pour pouvoir y tiquer notre force. L'hospitalité des hommes et femmes du centre-ouest a permis, selon le gouverneur de la région, à 2500 familles d'accueillir 87 501 personnes déplacées internes. Le mois de la solidarité a été institué en 2022. Un mois qui rappelle à tout Bruckinabé le dévoi moral de s'écourir l'autre, considéré comme plus faible. Dans les actions de lutte anti-terroriste, nous sommes ce soir avec les bataillons d'intervention rapide 10 et 11, des offensives ciblées sur des bases terroristes à Zanzaka, Itie, Komi Yanga et Natia Bouani. Au résultat du matériel récupéré et les dites bases anéanties, le commentaire de Bienvenue Tonsa. Au cours de ces dernières heures, les unités du 10e bataillon d'intervention rapide ont lancé des offensives audacieuses sur des bases terroristes dans la zone de Zanzaka et Itie, dans le département de Bondoukoui suite à des incursions terroristes. Deux bases ont été initialement détruites avec plusieurs terroristes neutralisés et du matériel encore utilisable saisis. Au cours de la nuit du 18 au 19 décembre, les infiltrations de ce bataillon l'ont mené à l'assaut de la grande base de Itie. Deux soldats seront blessés et pris en charge et une quinzaine de terroristes neutralisés. Plusieurs moyens logistiques saisis dont une importante quantité de munitions de mitrailleuses et aussi trois véhicules de combat dérobés à l'armée il y a un an de cela. Depuis le dimanche, les recherches ont permis de découvrir un camp d'entraînement des terroristes dans la zone de Komeyanga à 20 kilomètres à l'ouest au beau milieu de Komeyanga et Natyabwani. Ils s'entraînent intensivement pendant des heures chaque matin de bonne heure. Ils ont sûrement une action à venir. Les vecteurs aériens observent le scénario pendant plusieurs jours puis ce matin, les pilotes ont décidé de mettre fin à l'entraînement. La discipline est de taille quand les appareils font l'approche à l'heure exacte de la pause. Puis à l'heure de la pause, ils vont se reposer sous les arbres et arbustes autour de l'alvéole d'entraînement. Ils sont verrouillés immédiatement. Le repos sera éternel et l'entraînement est fini pour toujours. Un missile d'une violence exceptionnelle va frapper leur base d'entraînement jusqu'à anéantissement. Ils sont pulvérisés et la base par un flamme. Les camps sont visibles depuis les cieux et jonchent le sol. Un rescapé essaie de se retirer de la zone mais finit par s'effondrer et s'éteindre. D'autres réunions sûrement échappées se croyant certainement à l'abri ne savent pas ce qui va suivre. Puisque pendant ce temps, les unités d'assaut du 11e bataillon d'intervention rapide sont convoyées par un hélicoptère stratégique puis par des hélicoptères d'attaque pour une action audacieuse sur la zone. Sous l'œil vigilant des vecteurs aériens, ils vont faire un posé d'assaut dans le nid des terroristes. Les criminels vont enclencher une course folle pour échapper, mais peine perdue. Ils sont rattrapés par les hélicoptères d'attaque et les hommes au sol. Les commandos vont achever le travail et détruire entièrement la base. Plusieurs terroristes dont les formateurs et les stagiaires ont vu leur mission s'achever ce jour. Ils ont été envoyés en enfer. Le voyant des unités ex-filtre et rejoignent leur base. Les opérations se poursuivent. Le gouvernement du Burkina partage la préoccupation des autorités guinéennes suite à l'incendie déclaré au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Caloum dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. En ces circonstances particulièrement difficiles, le gouvernement exprime sa solidarité et celle du peuple burkinabé au gouvernement et au peuple frère de Guinée. Il exprime toute sa compassion aux familles et aux proches des victimes et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Cet incendie d'une rare ampleur aura des répercussions sur les populations guinéennes qui assument courageusement leur destinée pour la construction d'une Guinée libre et prospère. Le Burkina Faso se tient aux côtés de la République de Guinée et entend lui apporter tout le concours utile dans cette épreuve. Il demeure engagé à poursuivre avec elle l'idéal d'une Afrique unie, libre et souveraine pour le bien des filles et fils du continent. Sans charisme et panafricanisme d'hierra aujourd'hui, les amoureux du dialogue démocratique étaient réunis autour de ce thème pour la 17e édition de Ciné 3 Libres, édition marquée par des projections de films et des panels, ce que nous relatent Issoufou Kabore et Amadou Marcel Lato. Des panélistes et conférenciers venus du Mali, de Burundi et bien entendu du Burkina Faso. Face à la centaine d'étudiants mobilisés pour ce dialogue démocratique à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ils entendent éclairer davantage le public estudiantin sur les idéologies africaines. Des éclairages et des débats en lien avec le panafricanisme et la démocratie. Depuis un moment, on est beaucoup embrouillés. On ne sait plus c'est quoi le panafricanisme, on ne sait plus c'est quoi le sankarisme. N'importe quel kidame se lève, il se proclame le sankarisme, il se proclame panafricanisme, des gens qui font des pratiques peu orthodoxes mais qui se réclament aujourd'hui révolutionnaires. Et donc pour nous, c'est important de poser le débat avec des gens qui savent, des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des productions. Il y en a aussi dans la salle, qui ont leurs idées. On va confronter les idées et certainement de la confrontation des idées jaillent à la lumière. Sankarisme et panafricanisme d'hier à aujourd'hui et panafricanisme et héritage de Thomas Sankara. Deux thématiques au menu de ce dialogue démocratique. Des thématiques symboliques, selon les experts. Il y a certainement un lien entre le panafricanisme et le sankarisme. Le sankarisme pourrait se définir comme un pan du panafricanisme. C'est-à-dire que le sankarisme lui-même est losé dans le panafricanisme. Mais dans l'essence, c'est pratiquement le même concept. C'est quoi ? C'est la solidarité entre les États africains. C'est l'appel à l'union. Ce sont aussi des valeurs de probité, d'intégrité, surtout de bonne gouvernance. Ce cadre de dialogue est initié par Cine Droits Libres dans le cadre de son festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Une édition 2023 ouverte le 13 décembre dernier. L'artiste panafricain Tikandia Fakoli à l'état civil Moussa Dumbia a foulé le sol du Burkina Faso ce lundi 18 décembre. Communier avec ses fans, la raison de sa présence et deux concerts prévus à Ouagadougou et Bobodulaso. L'artiste entend également traduire tout son soutien aux autorités de la transition engagées dans la lutte contre le terrorisme. Nous voyons cela avec Konsoun Koulibaly et Sékouzongo. En moins de trois semaines, l'artiste reggaeman panafricain Tikandia Fakoli foule pour la deuxième fois le sol Burkina Faso. A l'extérieur de l'aéroport international de Ouagadougou, des fans mobilisés pour accueillir cette icône de la reggae musique. Après 15 ans d'absence sur la scène musicale Burkina Bé, Tikandia Fakoli sait son retour et promet des concerts électriques à Ouagadougou et à Bobodulaso. Il y a beaucoup de surprises. Vous savez, on vient de faire 90 concerts à travers le monde depuis le mois de mars. Donc c'est un spectacle bien rodé qu'on va présenter au Burkina Faso. Donc il y a aussi quelques titres du nouvel album qu'on va jouer. Donc je pense que ces deux spectacles seront pleins de surprises. Voilà, parce que c'est pas forcément le même Tikandia qui a joué ici il y a 15 ans. On a eu beaucoup d'expérience avec les tournées qu'on a faites. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir parce que ce qui va se passer au stade de Ouagadougou et au stade municipal, ça va être très très grave, positivement, je veux dire. L'artiste est au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine, une occasion qu'il saisit pour apporter son soutien au gouvernement de la transition, résolument engagé dans le combat contre le terrorisme et l'impérialisme sous toutes ses formes. Retour sur les actions de lutte antiterroriste de ces dernières heures avec les bataillons d'intervention rapide 10 et 11. Nous suivons les offensives à Zanzaka, Itie, Komianga et Natia Boani. Au cours de ces dernières heures, les unités du 10e bataillon d'intervention rapide ont lancé des offensives audacieuses sur des bases terroristes dans la zone de Zanzaka et Itie dans le département de Bondoukoui suite à des incursions terroristes. Deux bases ont été initialement détruites avec plusieurs terroristes neutralisés et du matériel encore utilisable saisit. Au cours de la nuit du 18 au 19 décembre, les infiltrations de ce bataillon l'ont mené à l'assaut de la grande base de Itie. Deux soldats seront blessés et pris en charge et une quinzaine de terroristes neutralisés. Plusieurs moyens logistiques saisis dont une importante quantité de munitions de mitrailleuses et aussi trois véhicules de combat dérobés à l'armée il y a un an de cela. Depuis le dimanche, les recherches ont permis de découvrir un camp d'entraînement des terroristes dans la zone de Komianga, 20 km à l'ouest au beau milieu et des journalistes dans la zone de Komianga et des touristes dans la zone de Komianga. Depuis le dimanche, de la zone de Komianga. Les recherches ont permis de découvrir d'entraînement des terroristes et des touristes dans la zone de Komianga. Les recherches ont permis de découvrir Ils entraînent intensément pendant des heures chaque matin de bonne heure. Ils ont sûrement une action à venir. Les vecteurs aériens observent le scénario pendant plusieurs jours, puis ce matin, les pilotes ont décidé de mettre fin à l'entraînement. La discipline est de taille quand les appareils font l'approche à l'heure exacte de la pause. Puis à l'heure de la pause, ils vont se reposer sous les arbres et arbustes autour de l'alvéole d'entraînement. Ils sont verrouillés immédiatement. Le repos sera éternel et l'entraînement est fini pour toujours. Un missile d'une violence exceptionnelle va frapper leur base d'entraînement jusqu'à anéantissement. Ils sont pulvérisés, il abasent, par un flamme. Les camps sont visibles depuis les cieux et jonchent le sol. Un rescapé essaie de se retirer de la zone, mais finit par s'effondrer et s'éteindre. D'autres ayant sûrement échappé, se croyant certainement à l'abri, ne savent pas ce qui va suivre. Puisque pendant ce temps, les unités d'assaut du 11e bataillon d'intervention rapide sont convoyées par un hélicoptère stratégique, puis par des hélicoptères d'attaque pour une action audacieuse sur la zone. Sous l'œil vigilant des vecteurs aériens, ils vont faire un posé d'assaut dans le nid des tyrannistes. Les criminels vont enclencher une course folle pour échapper, mais peines perdues. Ils sont rattrapés par les hélicoptères d'attaque et les hommes au sol. Les commandos vont achever le travail et détruire entièrement la base. Plusieurs terroristes dont les formateurs et les stagiaires ont vu leur mission s'achever ce jour. Ils ont été envoyés en enfer. Les voyantes unités exfiltrent et rejoignent leur base. Des images des unités au sol. Les opérations se poursuivent. Et voilà qui referme le 20h de ce soir. Merci de nous avoir suivis. A demain, Dieu voulant. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...